chrétienne. Alléluia. Notre vie chrétienne n'est pas censée être la même qu'avant. Si ta vie est la même qu'auparavant après avoir entendu ces choses, c'est que soit tu n'as pas été attentif, tu n'as pas écouté, ou bien tu n'étais pas là, ou encore les paroles du Seigneur ne font plus d'effet dans ton cœur et que nous devenons insensibles à la parole de Dieu. Alléluia. Si on devient insensible à la parole de Dieu, et que les paroles de Dieu ne font plus rien dans notre vie, tu es à ce moment-là en danger de mort et tu es peut-être même déjà mort spirituellement. Je reprends. Si après les paroles du Seigneur, inspirées par Dieu, portées pour ta préparation, parce que nous sommes dans cette motivation, dans ce mouvement de réveil depuis le début de l'année. Vous 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 souvenez? Je vous ai dit que le Seigneur nous a envoyés, m'envoyés dans cette vision du réveil. Si après les paroles pour te préparer au réveil, pour t'inciter au réveil, pour nous inciter au réveil, et que ces paroles ne font rien, on est insensible à ces paroles-là, tu es en danger. Amen. La Bible nous dit que c'est la parole qui nous jugera. Le Seigneur dit que ce n'est même pas lui, que c'est la parole qui va juger. C'est pour cela que nous devons faire très, 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 très attention à la parole. Nous ne devons pas nous familiariser avec la parole, nous habituer à la parole. Nous devons trembler face à la parole, en sorte que cette parole puisse être notre allié, qu'on soit allié de la parole. Que la parole et nous, nous soyons des alliés. Nous connaissons ça, ça veut dire allié, allié de monde qui, hein, de monde qui entend pour une même cause. Amen. Deux personnes qui s'entendent sur une même cause. Deux personnes qui travaillent ensemble, tu travailles avec la parole, et la parole trouve en toi, eh bien, un cœur disposé pour pouvoir travailler avec toi, pour que tu puisses travailler pour Dieu. Amen. Donc, nous devons être alliés avec la parole, associés, associés avec la parole de Dieu. Nous devons marcher en étroite collaboration avec la parole. Ne jamais, 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 jamais être contre la parole, quelque manière que ce soit. Quelle que soit la personne qui la porte, fais attention, s'il le faut, faire abstraction de la personne, comme si mon sapat existait même, et que ces paroles-là, vous attendez, et ces paroles-là qui sont importantes. Et ici, là, là, entre moi-même, avec paroles-là, comme apotea, qui est le plus important, c'est paroles-là qui sont importantes. Parce que paroles-là, comme apotea, c'est bon Dieu lui-même. Donc, vous pouvez faire abstraction de cette personne-là, comme si vous gommez mon sapat, ou effacez mon sapat, et puis, vous dites, moi-même, un seul bagel qui est intéressé, là, c'est paroles-là. Alléluia. Merci, pasteur. Ça qui est intéressé, le seul bagel qui est intéressé, c'est paroles-là. Ne pas mépriser la parole. Alléluia. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit, ici, dans le livre des Proverbes. Les livres des Proverbes, le livre des Proverbes, nous allons lire à partir du verset premier, du chapitre premier. Proverbe, chapitre premier, à partir du verset premier. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple, du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera ça, son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe et pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensibles méprisent la sagesse et l'instruction. Ici, il dresse, il dresse, il dresse la raison, les raisons pour lesquelles on écoute la parole. Alléluia! Ces paroles qu'il écrit, donc, qui sont constituées en proverbes, et ce sont des paroles qui constituent ces proverbes-là, elles sont pour l'instruction. Elles sont pour connaître la sagesse, pour l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner au simple du discernement. Où sont les jeunes? Levez vos mains. Où sont les jeunes? Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Levez vos mains, ouvre, bien au roux. Voilà! Alors, vous voyez, il dit, pour donner au simple du discernement, aux jeunes hommes, ou encore aux jeunes gens, de la connaissance et de la réflexion. Vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de connaissance et de réflexion, les jeunes. Et puis, il est vraiment sage, Salomon. Il dit, il y a peut-être un problème que je dois régler dans tout cela. Vous êtes avec moi? Il y a mes paroles qui sont là pour tout ce que nous avons dressé là. Mais, ici, Salomon se dit, peut-être que je vais gagner un problème pour me régler. Et dans sa sagesse, il est prévoyant. Il dit, ah! peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà sages. Amen! Peut-être qu'il y a des gens qui sont sages déjà. Ou qui peut-être intelligents déjà. Monsaïo, il dit, que, il n'y a pas besoin de paroles, Salomon. Est-ce que nous avons? Monsaïo, il dit, qu'il n'y a pas besoin de paroles, Salomon. Ils diront, je suis déjà sage, je suis déjà intelligent, je n'ai pas besoin de paroles, de Salomon, parce que je suis déjà sage. j'ai déjà mes propres acquis. Et en ce matin, frères et sœurs, peuple de Dieu, moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin. Amen! Je dis, mon nom, tu es à côté, Bishop George, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas besoin. Dis ça, s'il te plaît. Bishop George n'est pas venu te dire que tu ne connais rien du tout, que tu ne sais rien. Il n'est pas venu te dire que tu es un égaré. Il n'est pas venu te dire que tu es un égaré. Il n'est pas venu te dire qu'il n'y a pas besoin d'un égaré. Dis-lui ça. Il n'est pas venu te dire qu'il n'y a pas des choses que tu connais. Encore, il n'est pas venu te dire que tu es un imbécile. Dis-lui ça, ne t'en fais pas. Il ne va rien te dire. Il n'est pas venu te dire que tu n'as absolument aucune éducation. Il n'est pas non plus venu te dire que tes parents n'ont rien fait pour toi dans ton éducation. Alléluia. Je ne suis pas venu te dire que tu n'es pas sage. Dis-lui. Tu es peut-être même très sage. Je viens humblement devant toi. Non, 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 ça c'est moi qui dis ça. Amen. Ça c'est pour moi. Je vous parle. Je viens humblement devant toi. Humblement. Précieuse personne. Cette personne que Dieu aime tant. Vous savez, quand il y a une relation entre Dieu et une personne, il faut faire très attention à comment tu abordes cette personne-là. vous avez tous une histoire entre Dieu et vous. Vous êtes précieux pour le Seigneur. et il y a quelque chose et il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Ça c'est une bombe. Christ est mort pour pour toi. Pour toi. Je te dis que Christ est mort pour toi. ça c'est une bombe pour quiconque vient t'aborder. Donc moi, je viens t'aborder humblement parce que il y a le sang de Christ qui a coulé pour toi. Il y a le corps de Christ qui a été brisé, maltraité pour toi. Christ a porté une croix terrible, dure, rude, grand, lourd, lourde pour toi. Christ a eu soif pour toi. Christ a été dressé sur une croix, méprisé, reçu des crachats, des mépris, des injures pour toi. Et lorsque quelqu'un a fait ça pour une personne, ça veut dire que cette personne-là est très importante pour lui. Amen. Donc fais très attention comment tu abordes cette personne-là et comment tu la considères. Amen. Si tu sais que je chéris quelqu'un et que je prends soin de quelqu'un, que cette personne a une importance ô combien, combien, combien énorme pour moi, tu es au courant de tout ce que j'ai fait pour elle, je suis sûr que si tu me connais dans mon autorité, tu feras attention à comment tu vas aborder cette personne. Amen. Ou opfait, opfait en pile, en pile, en pile, attention. Eh bien moi, c'est la même chose vis-à-vis de toi. Donc je ne suis pas venu te dénigrer ce matin. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Bishop George, je n'ai pas venu te dénigrer. Et il est au courant qu'il doit faire très attention. Alléluia. Salomon, Salomon, lui, il s'est trouvé dans cette sagesse-là. Il a dit, ah, peut-être que il y a des hommes et des femmes qui vont entendre mes instructions et ces hommes-là, ces femmes-là sont déjà sages. Amen. Tu es peut-être déjà sage. Et qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit humblement, si tu es sage, sage que je suis venu, si tu es sage, sage que je suis venu pour augmenter ton savoir. Amen. Je suis venu, Dieu m'a mandaté, je viens sans prétention augmenter ton savoir. Il est sage, Salomon. Amen. Il dit encore, il y a peut-être des gens intelligents, là. Je suis venu, afin que tu puisses acquérir maintenant de l'habileté, que tu sois habile à tous égards. Alléluia. En un mot, qu'est-ce qu'il dit? Tous. pauvres, simples, sages, intelligents, jeunes gens, recevez la parole que je vous porte. Vous avez compris? Vous tous recevez la parole que je vous porte. elle fera quelque chose, la fin bagaille pour nous, pour nous toutes. Pauvre, simple, sage, intelligent, jeunes gens, riches, notables, quelle que soit la personne que tu es, reçois la parole, la parole est faite pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà la sagesse, voilà la sagesse de Dieu. Reçois la parole. Elle est importante. pourquoi il dit de recevoir la parole même si tu es sage? Pourquoi dit-il de recevoir la parole même si vous intelligente? Même si vous sont notables. Vous savez, un notable, ce que c'est, c'est un monde qui gagne un rang social important. Pourquoi il dit quel que soit monde où il y a, il faut écouter la parole. là. Pourquoi? Parce que la parole est Dieu. Elle fera toujours, toujours une opération très puissante dans ta vie, quel que soit monde où il y a. Amen. Donc, aujourd'hui, tout le monde devrait être affranchi, tout le monde, pour tout le monde affranchi, et que personne ne va gagner en barrière, en bagaille, pour empêcher le recevoir la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci, merci. Soyez bénis. la parole la parole a une telle importance. Regardons un peu dans, regardons un peu plus loin. Regardons un peu plus loin. Nous n'allons pas nous attarder dessus, parce que nous devons aller vite, plus vite. Regardez le chapitre 2, le verset 1er. Mon fils, les jeunes, écoutez-moi, les jeunes, je vous regarde là, parce que vous êtes très distraits. Je vais vous déplacer, vous êtes distraits, il ne faut pas être distrait, il ne faut pas être dans les nuages, il faut bien, bien, bien écouter. C'est pour vous là. Amen. C'est pour vous. Il dit au verset 1er du chapitre 2, Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternel. Tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'éternel donne la sagesse de sa bouche, sorte la connaissance et l'intelligence. Regardez le chapitre 3, à partir du verset 1er. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront la paix, ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia! Alléluia! Chapitre 4, toujours du livre des Proverbes. Écoutez mes fils. Alors, mes fils et mes filles, il n'y a pas seulement les garçons là, d'accord? Écoutez mes fils. L'instruction d'un père. Est-ce qu'il y a un père là? Est-ce qu'il y a un père là? Il est où le père? Il est où le père? Le jour où tu vas intégrer cela et l'accepter, tu seras heureux. Et Dieu va commencer à faire de grands chemins avec toi. Alléluia! Il est où le père? Il est où le père? Alléluia! Alors, il dit Écoutez mes fils, donc mes filles aussi, puisque là, on est dans une dimension spirituelle. Mes fils, l'instruction d'un père est soyez attentif pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Amen! Écoutez mes filles. Écoutez mes filles. Écoutez mes filles. Observe mes préceptes et tu vivras. Voilà ce que son père lui disait. Alléluia! Voilà ce que son père lui disait. Il lui disait, il lui disait, ne rejette pas mon enseignement. J'étais un fils. Moi, j'étais un fils. Il dit, j'étais un fils pour mon père et un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Amen! Amen! Acquière la sagesse! Acquière l'intelligence! N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Mes jeunes enfants, mes frères, mes soeurs, mes jeunes, je gère. Je gère. Il y a toujours à gérer. Ils gèrent tout. Ils sont les maîtres de la gestion. On gère, je gère. Ou pas gérer à rien. Si tu n'écoutes pas l'enseignement de ton père, je parle du père, le père physique, ton père, ton père naturel, ton père biologique, qui est dans ta maison. Si tu ne suis pas l'enseignement de ton père et de ta mère, tu ne gères absolument rien. Parce que la Bible te dit que c'est lorsque tu recevras l'enseignement, la parole de ton père, de ta mère, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre c'est quoi la sagesse. Si tu n'es pas sage, comment tu vas gérer ? So abgéria. Ou pas qu'une sagesse, so abgéria. So abgéria. dont ton père et ta mère sont interdits de faire tout ce qu'ils t'ont interdit de faire, toutes les choses dont ils ne sont pas d'accord que tu fais quand même, tu vas à l'échec. Tu le verras plus, plus loin, ce sera trop tard ou encore tu auras perdu du temps ou peut-être ce sera irréparable, irréversible, donc irréparable parce que tu n'as pas suivi les paroles de ton père et de ta mère et tu n'as même pas voulu faire connaissance avec la sagesse. Je le redis plus simplement, si ce que tu fais là, le choix et le chemin que tu as entrepris n'est pas un chemin conforme à l'enseignement de ton père, de ta mère, qui sont chrétiens, tu es dans l'échec et la perdition. Amen. Amen. Maintenant, venons au père spirituel, père, mère spirituel. L'Église, si tu te trouves tu te trouves dans une voie, dans un chemin, dans un choix, dans une orientation, dans une motivation, dans une manière de voir qui ne soit pas qui ne soit pas conforme à ce que t'enseigne ton père spirituel, tu ne réussiras pas, tu perdras du temps parce que tu n'as pas voulu connaître ce qu'est la sagesse. Amen. Alléluia. Je ne te parle pas de gérer ta vie, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas de ça dont je te parle. Il n'y a personne ici qui veut gérer ta vie. qui sera pour manger la caillou, qui sera pour manger et puis les affaires avec ta famille, ton enfant, prendre la direction de ton enfant, de ta femme, de ton foyer. Ce n'est pas de ça dont je te parle. Amen. Je te parle de tout ce qui concerne ta vie chrétienne, ton salut, ton ministère si tu es un leader, un leader, ta vie chrétienne, ta réussite spirituelle, ta préparation pour entrer dans le royaume de Dieu et le réveil dont tu dois être acteur c'est de toutes ces choses-là dont je te parle. De l'obéissance. Voilà de quoi je te parle. Et donc, nous avons vu la dernière fois que beaucoup de chrétiens se trouvent là assis dans l'église et la parole de Dieu n'a aucun effet dans leur cœur, dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas que la parole de Dieu fasse tomber les écailles de leurs yeux pour qu'ils voient. autrement dit, ce sont des personnes qui sont là pourtant mais qui sont aveugles. Ici, ceux qui ne se trouvent pas dans ce qu'enseigne ici Salomon, ces personnes-là demeurent dans l'aveuglement. Elles sont aveugles. Donc, pas de sagesse, pas d'intelligence, donc aveugles. Est-ce que vous m'avez compris là? Ou pas guère sagesse, ou pas guère intelligence, ou pas voulant obéir à la parole de Dieu, donc tu es aveugle. tu décides de vivre ta vie et personne ne doit rien te dire, ne doit pas te reprendre, ne doit pas t'exhorter, ne doit pas te réprimander. S'ils te réprimandent, tu te renfermes sur toi-même ou encore s'ils te réprimandent, tu quittes l'église ou s'ils te réprimandent, tu t'élèves. S'ils te réprimandent, tu te mets en colère, tu es aveugle et l'église est chargée de personnes aveugles. Hein? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions tous voir. Est-ce que vous savez qu'il y a des sages? Il y a des sages pourtant aveugles. Est-ce que vous le savez? Tu es sage. Je ne suis pas venu de dire que tu n'es pas sage. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des sages et des intelligents qui sont pourtant aveugles? Si vous lisez le livre de Job, vous allez voir les mots des sages qui sont autour de Job. Leurs paroles, leur éloquence et ils exhortent Job. et si Job n'avait pas la connaissance de Dieu, Job pouvait se laisser entraîner dans leur sagesse. Mais Job a tenu bon jusqu'à ce que eh bien, c'est Job que Dieu a utilisé pour les restaurer. ils étaient dans la confusion. N'étaient-ils pas sages? Oui, ils étaient sages, mais pourtant aveugles. Qu'est-ce que je veux te dire, mon frère, ma sœur? Note ça, s'il te plaît. Je veux te dire que la vie chrétienne est une vie très sensible. vous savez, j'ai fait un bout de chemin avec le Seigneur pouvant comprendre certaines choses qui me causaient des problèmes. La vie chrétienne, c'est quelque chose de très sensible. C'est une chose mystérieuse. Je vais vous dire une des choses qui me causaient des problèmes. Quand quelqu'un, manifestement, dans la désobéissance, et dans la folie, vient et dit que Dieu m'a, Dieu m'a dit. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe. J'ai eu une révélation. Je prophétise. Je conseille. J'oriente. J'assiste. je sers Dieu. Et j'ai dit, mon Seigneur, mais comment cela peut se... comment cela est possible? Comment quelqu'un peut combiner la désobéissance, la rébellion, cette personne est aveugle et pourtant, tu lui donnes des songes, des révélations, la louange, l'enseignement, et puis, il porte des conseils. elle va venir, elle va faire des dé, des délivrances, et les démons vont partir. Ça m'a causé un problème. C'est pas le fait que la personne fasse ce qu'elle fasse, ce qu'elle fait, non, pas du tout. C'est la combinaison de désobéissance, rébellion, même péché dans la vie de la personne et pourtant, cette personne-là, elle agit comme maître dans des domaines spirituels. elle est sage, elle est forte, elle a des dons, elle a des pouvoirs et pourtant, elle est aveugle. Je voulais aborder ça avec vous, frères et sœurs, parce que ça fait partie des mystères et des dimensions pratiques de l'Église qui est bon pour la préparation du chrétien. C'est bon pour la préparation du chrétien. Pour pouvoir recalibrer le chrétien, Alléluia ! Il faut que le chrétien soit recalibré. Et vous savez qu'est-ce qui recalibre le chrétien ? La parole ! La parole vient tout équilibrer. Beaucoup diront au dernier jour «Seigneur ! » N'avons-nous pas guéri des malades par temps ? Est-ce qu'elles t'es guère un don pour guérir les malades là ? Hein ? Oh, mais si le guéri malade n'est pas guère un don. Le guéri malade n'est pas guère un don. Hein ? Ah, pourquoi ça dit « Don charnel » ? Il guérit malade ou a-t-il « Don charnel » ? Il guère un don puisqu'il guérit le malade au nom d'eux et le malade est guéri. Il prie et il chasse « Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? » Ils sont étonnés parce qu'ils ont chassé les démons au nom du Seigneur Jésus. « Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? » C'est un puissant don puisque il réussit à chasser des démons au nom de Jésus. Donc, non seulement il a le nom de Jésus mais il a aussi la foi. Attends. Sortons de ce siège confortable sur lequel on est dans une simplicité. Sortons. Allons en eau profonde et abordons les choses du Seigneur. On parle là d'un homme ou d'une femme d'un calibre de calibre important nous parlons là peut-être même nous parlons là également d'hommes ou de femmes remplis même de charismes qui sont peut-être même craints connus, reconnus dans son église nationalement, internationalement connus il y a de ceux vous voyez sur internet qui sont connus internationalement lorsqu'ils sont en direct vous avez un cas deux cas 2000 3000 personnes qui suivent en direct Seigneur n'avons-nous pas guéri des malades par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton par ton nom Seigneur n'avons-nous pas jeûné en ton nom Seigneur n'avons-nous pas donné à manger n'avons-nous pas fait ceci cela et la Bible nous dit que le Seigneur dit quelque chose de surprenant je ne vous c'est jamais connu pourquoi nous abordons ça mes frères et sœurs nous l'abordons pour que nous puissions nous mettre à cette place là imaginez que nous arrivons devant le Seigneur au dernier jour après avoir fait tout ce que nous avons fait après avoir été après avoir chéri notre sagesse notre intelligence que nous pensons bien avoir et que le Seigneur nous dise je ne t'ai jamais connu cela veut dire que le Seigneur il laisse utiliser son nom le Seigneur permet l'utilisation de son nom Dieu est un Dieu sage il sait pourquoi nous on parle de la rancée dedans il laisse l'utilisation de son nom et celui qui utilise son nom avec certains critères notamment la foi il réussit dans ce qu'il fait pourtant il peut être aveugle rebelle il peut être rebelle il peut vivre pourtant il est dans le pé dans le péché et c'est terrible mais cette personne est une personne qui va être désappointée au dernier jour mes frères et soeurs nous sommes là aujourd'hui pour être exposé à la lumière de la parole de Dieu Alléluia qu'est-ce qu'il veut que la lumière luise sur lui éclaire sur lui qu'est-ce qu'il veut que la lumière fasse un flash sur lui ah ça gagne plus le monde bon heureusement il a gagné deux quand même d'hier ah il a gagné plus gloire à Dieu donc la lumière la lumière vient t'éclairer et quand la lumière t'éclaire les personnes qui n'aiment pas la réprimande publique les personnes qui n'aiment pas la réprimande publique il faut savoir que quand la lumière éclaire t'éclaire la lumière ne t'éclaire pas pour que les choses soient en cachette quand la lumière t'éclaire les choses sont vues en plein en plein jour aux yeux de tous parce que je vais te dire une chose et je vous dis ça avec tremblement moi-même je vous dis ça avec tremblement le jour du jugement que ce soit le tribunal de Christ ou que ce soit le jugement dernier il faut savoir que tout le monde connaîtra les affaires de tout le monde tout le monde a fait tout le monde si vous êtes un sorcier alors que vous êtes dans l'église là c'est un bon chrétien tout le monde a fait un sorcier vous êtes si vous êtes vodouzant et bien tout le monde connaît c'est un vodouzant si vous êtes dans l'église là personne ne va te connaître tout le monde connaît le jour du jugement que c'est le monde vous êtes dans l'église là si vous êtes dans le péché sexuel vous êtes dans l'homosexualité vous êtes dans le lesbiennisme vous êtes dans la pornographie vous êtes dans la masturbation en cachette tout le monde connaît que c'est sort de fait tout le monde verra et tu seras dans la route et quand je dis tout le monde c'est pas seulement l'église c'est tout le monde de génération tout milliard moun qui existait de génération en génération tout le monde connaît que c'est un hypocrite tout le monde dans l'église bishop george là où tu es vous m'êtes retourné là vous attendez quittez quittez l'autre monde ne vous en faites pas je vais retourner là où j'étais mais pour l'instant j'ai besoin de vous parler amen j'ai besoin de vous parler j'ai besoin de parler alléluia tout le monde saura que tu étais un hypocrite tout le monde saura comme Dieu a montré à une soeur on a visité une église on a visité vous savez on visitait on allait voir des églises pour présenter la la vision et puis le Seigneur a montré qu'une église dans laquelle on allait le pasteur le pasteur et bien voilà la porte de l'église et puis il y a une autre porte il regarde si personne ne le voit personne ne le regarde personne ne le regarde et puis hop il rentre dans la dans l'autre porte le Seigneur a montré ça en plein jour Dieu a montré ça en révélation mais là tout le monde connait que où tu es l'autre porte où tu es rentré là tout le monde connait que ce n'est pas porte l'église a seulement c'est pas n'importe l'église a seulement on t'est rentré tout le monde saura que tu étais non seulement dans l'église mais tu allais voir les les gadors que les venus travaillaient pour toi que tu faisais des cérémonies que tu avais une maîtresse que tu étais un homme qui aimait les femmes les jeunes filles que tu allais en cachette faire les sorties de collège les sorties d'école tout le monde saura que tu prenais les jeunes filles et tu couchais avec eux que tu prenais les jeunes dans ta voiture tu allais dans les coins tout le monde qui croit où t'es allé l'église est quelque chose de sensible vous savez quelque chose mes frères un dirigeant c'est quelqu'un que Dieu a appelé et le Seigneur lui donne le mandat et lui donne sa grâce mais il y a des choses je vous assure que je voudrais ne pas savoir pourquoi parce que cela te fait souffrir quand je vois l'église assise là quand je vois le peuple de Dieu assis là je vois chaque personne assise ici et lorsque le Seigneur m'emmène dans des maisons ça arrive que le Seigneur me fasse rentrer dans des maisons et puis j'entends des conversations je vois l'état de la louange je vois l'absence de Dieu dans la maison et je vois ce que les personnes font vous pleurez vous êtes dans les peurs votre coeur saigne regardons autour de nous on voit tout le monde bien habillé alléluia alléluia et puis on dit alléluia on dit gloire à Dieu tout le monde bien habillé mais le secret de chacun le secret de chacun oh je parle de chacun et j'insiste encore au niveau de la jeunesse la jeunesse qui gère vous gérez la jeunesse qui ne fait aucun cas de Dieu la jeunesse que Satan attaque et il faut savoir qu'il y a un département spécial il y a il y a un domaine spécial dans le royaume de Satan vous savez quand vous allez dans les entreprises vous voyez vous voyez service un service administratif service comptabilité service service travaux service quoi encore ressources humaines et bien Satan a un service dans son royaume spécialement dédié aux jeunes pour la destruction des jeunes jeunes gens obéissez à vos parents enfants obéissez à vos parents et ne venez pas dans l'église comme ça et puis dehors vous avez copines vous avez copains à l'école vous êtes en couple ils disent en couple veux-tu être en couple en couple avec moi à partir qu'on est sans moi à partir qu'on est sans les gens vont te faire habiter et bien est-ce que tu veux sortir avec moi mais là est-ce que tu veux être en couple en couple en couple il y a utilisé gros mot en couple avec moi il y a un couple nous même en couple tu veux dire ou habiter avec moi c'est ça être en couple habiter avec habiter avec nous vivons en couple veux-tu être en couple avec moi il y a un couple avec moi et bien si tu es en couple si tu es en couple enfant chrétien enfant de serviteur de servante de Dieu enfant du chrétien si vous êtes en couple vous êtes loin de la sagesse et vous êtes dans la perdition et vous êtes mort vous m'avez compris est-ce que vous m'avez compris amen et vous êtes aveugle vous êtes fou et folle est-ce que vous m'avez compris je parle pas seulement aux jeunes de 18 de 20 de 17 je parle je vous parle depuis là depuis l'enfance maintenant c'est pas la peine de parler de parler biaisé avec les enfants parce que depuis la maternelle depuis la maternelle dans les toilettes ils font leurs affaires c'est terrible sur internet circulait circule une mode une jeune fille qui dit voilà mais bien moi je filme pour avoir des pouces le plus de pouces possible et puis j'ouvre ce que le Seigneur Dieu m'a donné là et puis 6 garçons vont passer dedans et puis une autre encore 15 l'autre dit moi je veux relever le défi 15 a passé ou même on fait 6 ah ou pas rien on fait 15 passer c'est démoniaque c'est démoniaque ce sont des démons qui sont là c'est des personnes possédées sors de l'impudicité rapprochez-vous des pères et des mères spirituelles afin qu'ils vous aident nous avons la solution nous l'avons la solution nous l'avons la solution vous savez j'ai laissé la portée du message j'ai laissé la portée du message pour être terre à terre avec vous j'ai laissé la portée la dimension du message que je vais vous porter pour être terre à terre terre à terre avec vous mes frères tes soeurs alléluia je voulais qu'on voit les conséquences de l'aveuglement d'Israël nous n'allons pas voir cela tu es aveugle tu dois absolument faire vite pour laisser la parole de Dieu ouvrir tes yeux parce que tu es dans la mort ne regarde pas à ta sagesse peuple de Dieu ne regarde pas à ton intelligence si tu es sage Dieu est venu pour te rendre plus plus sage et peut-être que même il fera ce qu'il voudra peut-être même qu'il va il va secouer ta sagesse je ne sais pas il fera il fera ce qu'il a à faire c'est pas à moi de te dire que tu n'es pas sage mais en tout cas Dieu te dit il te rendra plus sage si tu es intelligent il te dit qu'il te donnera d'acquérir la bile la bilité tu auras tu auras la bilité ça veut dire que tu seras un homme une femme de référence maîtrisant les choses de Dieu maîtrisant les choses du Seigneur avec avec une avec un savoir-faire qui va étonner en un mot qu'est-ce que le Seigneur nous dit il nous dit ayons tous les yeux focalisés sur ce qui nous est enseigné de ne pas être focalisé sur ce que tu sais de ne plus être focalisé sur ce que tu as acquis focalise-toi sur ce que Dieu veut faire avec toi par l'enseignement par les instructions par les conseils Amen précieux précieux serviteurs du Seigneur Amen Dieu veut vous faire il veut nous faire du bien il veut nous réveiller il veut nous sauver le travail que le Seigneur m'a envoyé faire ce sont des opérations c'est une opération pour que le peuple de Dieu soit prêt pour que le peuple de Dieu soit prêt Amen Amen Alléluia je vous le dis la dernière fois je vois cet instrument désaccordé c'est le désordre l'instrument désaccordé jouez désaccordé la guitare et puis venez jouer désordre total désordre musical désordre dans l'adoration quand il y a désordre dans l'adoration ça veut dire qu'il y a battant des noms péché qui dit désordre dans l'adoration dit péché quand l'adoration est touchée l'adoration est touchée ça veut dire qu'il y a péché et et Dieu va mettre à la lumière le Seigneur va mettre à la lumière et la lumière de Dieu c'est pas ça et Dieu a déjà même mis à la lumière mais en fait Dieu va exposer le Seigneur va exposer la lumière de Dieu ce n'est pas ça la lumière de Dieu c'est quelque chose qui éblouit et lorsque la lumière de Dieu est claire on voit les détails c'est comme si on vient t'éclairer avec une lampe et on voit tous les pores tous les trous de ta peau on voit tous les détails les imperfections qu'on n'aurait pas remarqué en te regardant juste comme ça et je suis persuadé que je ne parle pas en vain désaccordé tout ce que je fais je n'arrive pas à l'accorder ah c'est grave c'est grave je vous invite à vous mettre debout on va prier le Seigneur on va prier notre Seigneur notre Sauveur notre Maître notre Roi nous devons être dans la repentance constamment nous attacher à l'instruction afin que nous puissions voir le Seigneur a dit à l'église de l'Odyssée je te conseille d'acheter un colis pour roindre tes yeux afin que tu afin que tu vois prenons ce colis achetons ce colis en ce matin alléluia qui est-ce qui veut prendre ce colis pour pour pouvoir coindre nos yeux pour que nous voyons c'est maintenant que nous devons voir c'est maintenant que nous devons voir prions le Seigneur Glorieux Père nous avons entendu ta parole Papa nous avons entendu Seigneur que tu ne te soucies pas de savoir si quelqu'un est sage ou intelligent mais Seigneur ton souci c'est qu'il accepte ta parole pour devenir sage par ton instruction par ta parole par tes préceptes Seigneur aide-moi aujourd'hui Seigneur s'il te plaît rends-moi sage rends-moi Seigneur plus sage rends-moi éternel donne-moi de l'habilité donne-à ton peuple de l'habilité donne-à ton peuple de la sagesse donne-à ton peuple Seigneur d'être focalisé sur ton enseignement sur tes préceptes sur ta parole qui est prêchée pour sa préparation donne-à ton peuple Seigneur et donne-moi à chacun de nous de ne pas être inconsidéré de ne pas être insensible donne-nous Seigneur d'avoir soif de toi soif de te servir d'être Seigneur dans un grand zèle un zèle avec lequel tu vas opérer de puissants miracles avec lequel tu vas Seigneur de manière puissante opérer pour le réveil glorieux Seigneur nous voici devant ta face nous voici Jéhovah devant toi pour nous humilier papa parce que nous reconnaissons Seigneur ô Père viens au secours de tous ceux qui reconnaissent tous ceux Seigneur mon Dieu qui ont revêtu la simplicité la simplicité pour être semblable à ton esprit Saint Seigneur oui Seigneur qui prenne l'exemple de ton esprit ton esprit pourtant glorieux pourtant extraordinairement puissant ton esprit qui est toi-même qui est Dieu et pourtant Seigneur mon Dieu prends l'apparence d'une dimension simple et tu nous demandes d'être simple comme ton esprit simple comme la colombe Jéhovah éternel donne-nous cette simplicité Seigneur tu tu soupires après la simplicité de ton peuple nous avons vu que les peuples les plus puissants en toi sont des peuples simples obéissants les peuples les plus puissants là où le réveil est plus puissant là où le réveil envahit le pays là où le réveil Seigneur se déplace à grands pas et envahit des contrées des villes des campagnes envahit des zones du pays là où le réveil couvre le pays Seigneur c'est là où Seigneur les hommes et les femmes sont simples là où un homme une femme a revêtu la simplicité là où Seigneur il n'y a pas la complaisance là où il y a l'obéissance là où Seigneur on ne discute pas tes ordres là où on ne discute pas Seigneur tes préceptes ta parole ton enseignement là où Seigneur il y a simplicité de l'amour là où on ne soupçonne point le mal qui freine là où Seigneur mon Dieu tes serviteurs tes servantes tout ton peuple est dans une motivation là où ton peuple est focalisé sur toi là où ils ont soif de toi Jéhovah éternel fais nous cette grâce parce que mon Dieu tu nous as donné tous les outils du réveil mais mon Dieu ça ne marche pas tu nous as donné les clés du réveil mais ça ne marche pas non pas les clés qui ne marchent pas mais Seigneur cette simplicité cette obéissance cette abnégation ce don de soi tu ne le trouves pas Seigneur et le réveil n'arrive pas éternel nous voici nous sommes là nous venons le dimanche nous venons les jours de réunion mais Seigneur mon Dieu ce que tu désires c'est que le réveil gagne le pays je t'en supplie papa viens Seigneur dans le coeur de ton peuple viens dans mon coeur viens dans le coeur des leaders des pasteurs des évangélistes des diacres des anciens viens dans le coeur des ministères viens dans le coeur viens dans le coeur Seigneur de ceux que tu as choisis viens dans le coeur de tes enfants de ton peuple envoie Seigneur ton esprit bouleversé éternel avec ton feu afin que ton peuple tout entier nous ayons ce feu Seigneur inarrêtable et que mon Dieu les mots les mots les mots ne soient pas seuls mais que les mots Seigneur soient des décrets des confessions pour une action pour une action puissante pour des actions terribles puissantes et instaurtables Seigneur je crie vers toi je t'en supplie viens père parce que c'est toi qui sais convaincre les vies les coeurs c'est toi Seigneur qui s'est réveillé restauré qui s'est donné le déclic qui s'est donné Seigneur une vision nouvelle c'est toi qui sais faire tomber les écailles des yeux c'est toi Seigneur qui sais rendre l'aveugle enlever Seigneur l'aveuglement enlever la cécité c'est toi qui sais faire ces choses éternelles viens papa viens Seigneur et touche ton peuple rentre dans ton église afin qu'enfin le réveil le réveil puisse être en marche je bénis ton nom papa je te loue je bénis ton peuple au nom puissant et glorieux de Jésus Amen Amen soyez bénis internautes que la grâce du Seigneur soit sur vous n'oubliez pas de vous abonner et aussi nous contacter vous avez les coordonnées sur sur la page Facebook vous avez nos différents nos différents coordonnées alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous vous avez également cette plateforme de prière Lève-toi et prie tous les matins à 5h de 5h à 6h du matin abonne-toi pour avoir tous les éléments d'accord pour ta préparation pour ta vie spirituelle et aussi bien sûr tout le calendrier du ministère donc chaque chose qui se fera alors tu seras tu sauras tu connaîtras sois béni merci à tous au nom de Jésus Amen ok C'est parti.